La France, c'est un combattant, c'est un communiste libanais qui a pris les armes pour défendre la Palestine. Ça fait aujourd'hui 40 années qu'il a enfermé en France. Et pourquoi c'est important dans chacune de nos mobilisations de parler de lui ? Déjà, il s'est arrêté en France, il s'est arrêté ici à Lyon. Et c'est également pour plusieurs choses, parce qu'il a toujours porté haut la question de la résistance. Il a toujours refusé de s'excuser de ses actes pour lesquels il est aujourd'hui en prisonnier depuis 40 ans. Et lorsque la justice, aujourd'hui, elle nous parle d'acrologie du terrorisme, et bien nous, on doit garder en fait cette chose importante en tête, c'est que leur légalité, c'est eux qui ont fait les lois, c'est pas nous, on bosse, il est légitime. La légalité, c'est un domaine. L'autre question, c'est la question de la légitimité. Et face à ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a que deux camps. Il y a ceux qui agissent, comme toutes celles et ceux ici, et il y a celles et ceux qui regardent et qui, d'un côté, cautionnent. Jean-Jabdala, en février, il a dit une chose importante, il a dit « Gaza ne portera jamais le drapeau blanc de la capitulation ». Et nous, ce qu'on doit se promettre aujourd'hui, et dans toutes nos luttes, c'est qu'on ne portera jamais le drapeau blanc de la honte, le drapeau du soutien à notre étoile, Jean-Bézard, à Israël. L'État, quand les jeunes se sont soulevés dans les quartiers, quant à Parisien, tuénais, l'État a demandé des conseils à Israël. Quand nous, on se soulevait dans les quartiers, les flics avaient des conseils d'Israël pour nous réprimer. Il ne faut jamais oublier qu'il y a une porosité extrêmement grande entre le gouvernement actuel et Israël à tous les niveaux, politique, militaire, logistique. Et donc nous, dans toutes nos actions, on va devoir garder sans tête qu'on ne portera jamais le drapeau blanc de la honte et que tous les moyens sont bons à soutenir. Car en définitive, celles et ceux qui luttent, c'est le pas de palestinien. Et c'est lui qui décide de prendre ou non les choix qui sont à lui, dont le choix des armes. Et ce n'est pas à nous, ici, de dire c'est bien ou c'est pas bien. C'est au pas de palestinien, nous, on doit soutenir toutes les formes de la résistance. Et donc, dans toutes nos luttes, porter un seul mot d'ordre, que la Palestine a vivra et que la Palestine a le battra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?